Sur les téléphones de ces lycéens, un mail anxiogène découvert hier matin. Non, il parle des morts, etc. Qu'on va le payer cher. Un message de menace à caractère terroriste. Son auteur se présente comme un combattant du groupe Etat islamique et évoque des attaques à l'explosive demain contre 122 collèges et lycées des Hauts-de-France. L'inquiétude gagne ses élèves. J'ai peur d'ailleurs que tu aies au lycée. Mais maintenant, on vit dans un monde où on ne doit tous plus rester seuls, qu'on doit rester en groupe pour éviter les problèmes. En fait, j'essaye de me dire que ça se trouve, c'est faux. Mais je sais très bien qu'il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Donc je pense que j'irai, mais avec la boudre au ventre. Ces menaces ont été envoyées via l'ENT, l'espace numérique de travail des établissements. Un site sur lequel professeurs, élèves et enseignants peuvent échanger. Les auteurs se seraient emparés de certains comptes, puis auraient diffusé à grande échelle leur message malveillant. La semaine dernière déjà, une cinquantaine d'établissements en région parisienne avaient été visés par une attaque similaire. Les syndicats enseignants se disent préoccupés. Je ne veux pas dire que la coupe est pleine, mais en tout cas, ça commence à être extrêmement difficile à gérer. L'important maintenant, c'est de commencer à travailler sérieusement. Ça a été fait depuis Arras. On ne va pas dire que rien n'a été fait. Il y a du travail qui a été effectué, mais il reste encore beaucoup de boulot. Et en lien avec l'administration, avec le rectorat, il faut absolument commencer à apporter des réponses aux collègues, aux élèves, à leur famille. L'accès au compte ENT a été suspendu jusqu'à nouvel ordre dans la région. Demain, les établissements resteront ouverts dans des conditions de sécurité renforcées. Le Premier ministre a de son côté promis la semaine dernière de traquer les auteurs de ces menaces.